De retour, une nouvelle fois, une dernière fois dans The Carry pour le dernier trophée qui nous manquait sans façon. Refuser l'aide d'Elisabeth. Elisabeth, c'est la vieille dame à chaque fin de chapitre qu'on rencontre. Alors attention, vous avez des cartes de tarot dans l'ensemble des chapitres. Il vous faut au moins choper une pour pouvoir refuser son aide. Si vous n'en chopez pas, elle ne va pas vous poser de questions. Notamment la question de savoir est-ce que vous voulez avoir un indice sur une éventuelle mort de personnage. Donc dans chaque chapitre, on va trouver une carte. Alors pour ça, je vais reprendre la vidéo que j'avais faite sur l'ensemble des cartes des chapitres. Comme ça, vous aurez toute l'opportunité d'en choper au moins une. Si vous en chopez plusieurs, il n'y a pas de souci. Attention cependant, je crois que c'est dans l'avant-dernier chapitre. Vous avez une carte spéciale. Si vous la récupérez mécaniquement, elle va vous faire une vision. Celle-là, on va la skipper. Je vous ferai de toute façon une petite alerte au moment où. Et à partir du moment où vous chopez une carte dans chaque chapitre et que vous refusez l'aide, le trophée enfin tombera après la correction des développeurs. Alors moi, j'ai essayé de reprendre une ancienne sauvegarde que j'avais pour pouvoir juste terminer le dernier chapitre en prévision de l'arrivée de ce patch. Ça n'a pas marché. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir d'une nouvelle partie. Alors c'est beaucoup plus long, on ne peut pas skipper les dialogues. Mais au moins, comme ça, vous aurez l'assurance de débloquer ce trophée. Alors avant de vous montrer les emplacements des cartes dans les différents chapitres, dont le prologue, voilà un petit peu ce qui va se passer à chaque fin de chapitre. Vous allez arriver ici. Vous allez éventuellement voir le combo, mais surtout vous allez voir la vieille dame qui va raconter les choses avec sur la table les cartes que vous aurez récupérées pendant le chapitre. Chaque carte se rend passant en vous. C'est la carte que vous avez trouvée. Le fou. Je me demande de qui il s'agit. Nous savons tous reconnaître un fou au premier regard. L'innocence et la liberté, ou l'irrationalité et les risques, la spontanéité, les actes irréfléchis, et toutes les conséquences qui en découlent. La carte peut nous aider à voir ce qui va se passer et éviter des merdes. Surtout, il faudra à tous les chapitres faire continuer et pas le mettre par plus. de tout cela, n'est-ce pas ? Allez, on regarde où trouver chaque carte de table. Bon. Ah. Ok, bah justement, on a vu au début qu'il y avait des objets à choper. On a choper le fou. Cool. L'horreur. Je déteste l'horreur. C'est pas dans le bon jeu, mec. Le pauvre. Je crois qu'il n'a pas vu le prologue, hein. Un peu dans un cul-de-sac, là. Les angles de caméra et les déplacements sont pas... sont un peu rigides. Ça, par contre, c'est un point qui pourrait être... amélioré. C'est grand, hein. Pour sortir. Ah. seconde carte de tarot. La tempérance, l'équilibre, la modération, la consommation ou l'excès et la fougue. La tempérance, c'est un choix, mais soutenez-vous que parfois la tempérance apporte la gratification à terme. Ah. C'est un choix. Sous-titrage FR ? ... Sous-titrage ST' 501 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 Il y a une carte. La maison de Dieu. Il y en a une qu'on n'a pas pu avoir dans le chapitre dernier parce qu'il fallait faire un choix. Bon, il va falloir qu'on trouve des serviettes. Soyons efficaces. Tiens. Carte de tarot, c'est la sixième. Ah non, c'est la quatrième qui manquait. Alors c'est un peu couillon, on trouve la cinquième avant la quatrième, alors qu'on est dans l'heure chronologique du jeu. On vient du ponton. Et en face, il y avait notre pote qui nous a lâché. C'est toi, Jacob ? Non, c'est pas, Jacob. Le magicien. L'incroyable, l'invraisemblable, le mystique, le sensationnel, la manipulation perceptive, l'oeuvre d'un magicien. Là, vous le voyez, vous ne le voyez plus cligner les yeux et vous le manquerez et vous ne devez pas le manquer. Quelque chose à manger, d'accord ? Oui, d'accord. Allez, allez. Oh putain, je boufferai un cheval. Bah, je sais pas si on pourra trouver un cheval, mais peut-être du muesli ? Oh, beurk, je déteste le muesli. Carte de tarot. La force, la force peut-être surprenante, la conscience de notre puissance. Puisons en nous une énergie dont nous ignorons l'existence. Je suppose que des forces nous habitent tous et qu'elles donnent d'une main, elles peuvent le reprendre de l'autre. C'est marrant l'éclairage. Je me souviens, il y avait un truc avec le panneau. Ah, qu'est-ce que c'est que cette saloperie vaudeau ? Certainement des trucs que si on les avait pas chopés avant, il y a moyen de les... Celle-là, par contre, je pense pas qu'elle y était. Alors, le diable, sans restriction, telle une ombre arrachée à notre enveloppe charnelle, observez bien et agissez avant que les démons soient libérés. Chacun de nous en a vrai teint, même ceux dont le cœur est pur et qui récitent leurs prières le soir. L'ermite. Nous avons la lermite. Avec l'ermite vient l'isolement, la solitude, mais aussi la réflexion. Si vous analysez les faits, l'ermite qui poursuit pourra vous mettre à l'abri, mais tout dépendra de vos actions et des siennes. Hum. Il y a peut-être un truc là-dessus. Hum. On continue, on vienne par là. Justice. Enfin, pas nécessairement, cela peut aussi signifier que les actions, des conséquences, il y a des équilibres dans toute chose et nous avons tous un rôle à jouer pour maintenir cette équipe fragile. Ouais, c'est complètement différent il y a 12 heures. Ouais, c'est un peu sombré dans le merdier. Un peu comme un Silent Hill. Avec son monde parallèle. Ok. C'est des douches. Ok, voilà. La lune. Quelle puissance en particulier ce soir ? Maîtriser sa pleureuse en anxiété pour tirer l'intuition. Si vous y parvenez et prévoyez vos actions, vos ruses pourraient bien sauver la vie. Charmant, hein ? Le monde. Bien souvent, le chemin des voyageurs est direct, mais parfois, ce n'est pas simple. Parfois, il en croise d'autres. La compassion doit primer sur la colère. Vous aurez besoin d'annuler là où vous allez. Ce n'est que lorsqu'on tombe dans le ventre de la bête, qu'on réalise le danger qui nous menace. On va éviter d'aller le chatouiller, notre ami. Ça, c'est le sang qu'on a laissé quand on a été se soigner. La carte. Le chariot, commande un chariot, nous sortons en sécurité, prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix. C'est courageux et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refus dans un chariot, mais parfois, ce n'est pas aussi sûr qu'on le croit. Il faut qu'on continue. Ouais. Attention, putain. Oh, l'amour. Il y a dans le désaccord une certaine harmonie mise en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient du cœur et on sent presque le goût. Et ce goût pourrait sauver la vie de quelqu'un. Je vois que tu manges bien tes épinards. Alors, tu vas entrer en premier dans ce tunnel à moitié effondré ou j'y vais ? La roue de la fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Le karma est mystérieux, mais il sourit à ceux qui sont attentifs. Regardez bien, même si la roue tourne, un œil averti saura quand elle s'arrêtera. C'est bien plus dur quand on est au sommet. Quelle tristesse d'avoir pris soin de ces petits monstres, de vivre assez longtemps pour les voir vous tuer. Mais elle n'en méritait pas moins. Et malade, là, là. Qu'est-ce qu'il nous manquait ? C'est là où on est arrivé, en fait. Encore une carte, putain, mais ils ont mis le paquet dans ce... L'empereur, l'autorité, la paternité, autant de structures destinées à s'effondrer. Les puissants peuvent tomber et leur empire avec eux. Qu'ils saignent, qu'ils se déchirent entre eux, qu'ils pourrissent. La mort... Bien les visages, elle peut indiquer le changement, la transition et la transformation. Elle est souvent interprétée comme une valise pour l'optimiste. Dans votre cas, elle signifie tout simplement la mort. « Kill y a get, Kalevra » 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 Soleil, la vitalité d'un nouveau jour, vous pouvez encore vous éveiller après nuit, à laquelle vous avez survécu, vos choix, vos actions, votre vie, même, est un jeu, c'est à vous de trouver votre voie dans les télèbres, pour voir à nouveau le soleil se lever, ça s'oppose bien à la dernière carte qu'on a eu, c'était la mort. Si elle pouvait s'éviter, et déjà que notre personnage n'avance pas, alors si elle pouvait éviter de se foutre, moi, oui. Le jour du jugement est arrivé, voilà à quoi on s'attend en voyant cette carte, non, néanmoins, dans ce cas, c'est peut-être plus simple, ça pourrait que notre jugement, la décision que nous prenons, nous sauve de notre propre jugement dernier, chaque étape compte, chaque décision fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, prenez votre temps, réfléchissez, essayez de survivre. Fin du chapitre 9, si vous avez fait en sorte qu'Abigail survive, à un moment donné, elle est au sous-sol, l'endroit où on se retrouve à la fin du prologue, en fait, donc cette carte, vu qu'elle déclenche une lecture de cartes sans qu'on nous pose la question, moi, je conseille de ne pas la lire, en tout cas, moi, dans mon run, je ne l'ai pas prise, même, je prévois de faire tuer Abigail, c'est beaucoup plus safe. Vous aviez pourtant l'occasion, vous aviez l'occasion, d'éliminer cette famille maudite et vous avez échoué. Ça ne fait rien. Il reste du temps, nous pouvons encore triompher. Le passé est le passé. Concentrons-nous sur le futur, voulez-vous ? La vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous le montre ? Dans mon run, j'ai fait tuer Abigail, ce qui fait que je n'ai même pas eu l'occasion de choper la carte, mais je préférais quand même le remontrer. Alors, je n'ai pas essayé de voir ce que ça faisait, je ne voulais pas user un run pour rien. Donc là, je pense que c'est la dernière fois qu'on nous demande de consulter les cartes ou pas, dans le chapitre d'ici, il y a une carte, mais la demoiselle ne nous repose pas la question. Et enfin, le troupéton. Donc on est à la fin du chapitre 9. Et le saint troupéton. Dommage qu'il ait été bruyé, parce que ce n'est pas toujours très drôle de refaire tout le jeu sans pouvoir skipper les différents commentaires.